Bonjour à tous, assalamu alaikum, nous n'allons pas tarder à commencer, j'espère que vous m'entendez bien, vous n'hésitez pas à me dire dans la chatbox si vous m'entendez bien ou pas. Alors, nous allons commencer à 10h30, je vais juste donner une ou deux minutes peut-être à nos retardataires, donc je vous donne s'il vous plaît un peu de patience, on va commencer dans 2-3 minutes pour que les derniers retardataires puissent se prendre un autre. Merci beaucoup, merci d'être aussi nombreux à ce thème passionnant. Merci. Et merci aussi à ceux qui réagissent sur la chatbox pour confirmer que vous m'entendez bien et que vous êtes sous contrôle. Merci. Merci. Je vais passer en mute et je vais me reconnecter dans deux minutes. Merci. Bonjour à tous. Je me répète encore pendant quelques secondes, juste le temps que les retardataires puissent se connecter à ce webinaire et nous allons commencer. Merci beaucoup. 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 Sous-titrage ST' 501 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 publiques par ces entreprises. La thématique des droits de l'homme est abordée dans cette présentation avec une approche professionnelle strictement à politique qui s'inspire des concepts RSE, ESG exclusivement, qui sont applicables donc dans le domaine de la bonne gouvernance d'entreprise et les objectifs attendus de cette présentation sont de partager un peu les concepts génériques RSE, ESG, 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 ESG et donc leur application dans l'industrie extractive. Donc on va commencer par définir d'abord les concepts. Le concept RSE, c'est un modèle d'affaires qui permet à l'entreprise d'être socialement responsable au vu de ses engagements internes, ses actionnaires, partenaires et son public. Ce modèle contribue dans le développement durable local ainsi que dans le processus de croissance et de pérennité de l'entreprise. Nous allons voir plus tard un peu une définition beaucoup plus exhaustive, dit RSE. Par rapport au ESG, c'est un ensemble de normes et pratiques qui dirigent le comportement de l'entreprise dans une perspective sociale, environnementale et de bonne gouvernance. C'est un modèle attractif qui réveille un caractère beaucoup plus financier destiné à l'investissement et aux investisseurs de l'entreprise. Pour ce qui est des RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, c'est ce que cela veut dire. Nous avons trois compartiments qui reposent sur un pôle central de gouvernance qui est la pérennité ou la durabilité. D'abord, nous avons le pôle société pour satisfaire les besoins en santé, éducation, habitat, emploi, prévention de l'exclusion, l'équité et l'intergénération. Nous avons un pôle économique pour créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles. C'est celui-là même la raison d'être d'une entreprise dans le domaine de l'industrie extractive qui, par la force de son objectif commercial, se recentre le plus souvent sur le pôle économique. Et nous avons le pôle environnemental pour préserver la diversité des espèces et les ressources naturelles et énergétiques. Par rapport au modèle ESG, c'est-à-dire l'environnement, la société et la gouvernance, nous avons également trois pôles. Le premier pôle, c'est le pôle environnemental, notamment en ce qui concerne les changements climatiques, la gestion des ressources et des infrastructures. Le deuxième pôle, c'est le pôle social qui, lui, s'inscrit dans une logique démographique, emploi, éducation, inégalité, prévoyance. Et le troisième pôle, c'est celui de la gouvernance qui, lui, cible l'indépendance, l'équilibre des pouvoirs, le cadre de conduite, etc. au sein de l'entreprise. Nous allons essayer un peu de tirer la différence entre le RSE et le ESG pour une compréhension optimale des domaines d'application de ces deux concepts. Alors, le RSE, Responsabilité Sociétale d'Entreprise, c'est un concept qui cible le rendement d'une entreprise au plan environnemental, sociale et économique, assorti des incidences de son exploitation sur les parties prenantes internes et externes. Cette gouvernance émerge du constat suivant, la gestion efficace des facteurs non financiers des entreprises et de leurs risques pour en optimiser le rendement. Non financier parce que le RSE est un modèle transversal qui intervient pour soutenir un peu la gouvernance, notamment les volets opérationnels et financiers. Donc, le concept RSE, il est régi par un référentiel normatif RSE connu sous le générique de ISO 26000-2010 qui comprend ou qui reprend les lignes directrices valables pour l'ensemble des organisations, quelle qu'en soit la taille ou la situation géographique. Donc, pour un peu développer le concept ou la norme ISO précité, nous avons un ensemble de points de référence, notamment les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local, tout cela sur fond de gouvernance de l'organisation. En ce qui concerne les normes applicables au concept ESG, nous avons des critères environnementaux sociaux et de gouvernance qui s'y appliquent au bénéfice des investisseurs qui doivent être suffisamment éclairés sur les facteurs extra-financiers affectant le portefeuille de performance et l'excellence organisationnelle de l'entreprise. Donc, c'est un domaine qui est destiné essentiellement aux actionnaires, aux conseils d'administration, ce qu'on appelle les instances délibérantes d'entreprise et aux investisseurs. Alors, n'ayant pas de référentiel normatif établi est essentiel pour le concept, l'application du concept ESG, les auditeurs et les intervenants en la matière ont souvent tendance à se référer aux normes IFRS, qui sont les normes financières applicables au reporting, au système de reporting. Donc, l'IFRS Foundation, qui est l'International Finance Reporting System, établit des normes de comptabilité. Ces normes de comptabilité sont normalement exécutoires pour toutes les entreprises parce qu'elles sont adoptées de manière transactionnelle dans 140 pays. Il y a d'autres normes qui sont encore à l'état, si vous voulez, expérimentales et qui ne sont pas exactoires au même niveau que l'IFRS, qui sont l'International Accounting Standards Board et qui sont en application dans quelques entreprises et qui seront vraisemblablement adoptées comme référentiel normatif des interventions RSE dans le corporel. Alors, si on cherchait à tirer un peu l'interrelation entre le HSE et le SGE, on peut, le SESG, on peut tout simplement appliquer le principe de développement durable qui repose sur les pôles de 3P, People, Planète, Profit, donc Personne, Planète et Profit, et si on se demandait pourquoi on s'est déployé dans une application RSE, ESG dans l'entreprise, nous pourrons citer comme élément de motivation, d'abord, l'observation des règles de conformité en matière de bonne gouvernance en ce qui concerne les actionnaires et les bailleurs, donc les propriétaires de l'entreprise en matière de conformité, ce qu'on appelle la conformité, qui est un élément essentiel et central de la bonne gouvernance. On peut également citer comme élément de modification le compte rendu à la société civile et au public dans le cadre des principes de transparence, qui est un principe central d'éthique et de bonne gouvernance. On peut également citer comme troisième élément de motivation la gestion suivant des principes d'éthique qui relèvent de l'éthique professionnelle, qui est également un élément essentiel de la bonne gouvernance et des bonnes pratiques. On peut également citer comme quatrième élément de motivation le respect des droits de l'homme, qui est le sujet de notre intervention aujourd'hui, qui assure pour l'entreprise son conformisme et sa pérennité, donc sa durabilité. Et on peut citer un cinquième élément de motivation, qui est le respect des parties prenantes, qui est également un élément central d'intégration de la société et de la motivation de son entourage dans le cadre de ce qu'on appelle l'intégration ou l'image de bonne citoyenneté. Et enfin, on peut citer comme élément de motivation l'action dans l'égalité, qui reflète un peu l'adhésion. L'adhésion donc au principe applicable et exécutoire, obligatoire pour toute entreprise. Si on devait un peu sur le volet, le référentiel normatif, nous avons les lois et les règlements. Nous avons les conventions particulières ou conventions d'établissement et les contrats de partage de production. Nous avons les procédures, les règlements internes, corporatifs. Et nous avons les mœurs et cultures. Si on parle des lois et règlements, on parle de dispositifs généralement applicable à la présence de l'entreprise dans les pays, notamment les codes miniers, pétroliers, le code du travail, le code de l'environnement. Donc, toutes les lois qui sont opposables à la présence de cet opérateur dans les pays. Ces lois sont généralement dérogées ou expliquées à travers des conventions particulières, dites conventions d'établissement pour ce qui est du domaine minier et contrats de partage de production pour ce qui est des contrats pétroliers et gaziers. Ces contrats revêtent un caractère dérogatoire exceptionnel, consensuel entre l'État et l'opérateur et lui confèrent un ensemble donc des mesures exceptionnelles par rapport aux lois précitées. Nous avons également les procédures, les règlements internes. Chaque opérateur vient déjà avec son système, son arsenal de procédures, de règles, de statutaires et éventuellement procédurales qui constituent un peu sous forme de manuel un ensemble de règles qui sont applicables à son exploitation là où il est. S'y ajoutent naturellement les mœurs et la culture qui sont partagées par tout le monde et qui sont de manière collective elles aussi un référentiel par définition à toute bonne pratique qu'elle soit industrielle, sociale, environnementale ou économique. Alors, par rapport à la performance sociale qui est une thématique au cœur de la RSE, elle a pour objet le dialogue social. Et là, Bokar vient de citer deux parties prenantes que sont le gouvernement, donc l'administration et l'opérateur. Et je voudrais tout simplement y apporter un troisième intervenant qui est la société civile et les communautés parce qu'il s'agit en fait d'une interaction tripartite où les trois parties interviennent chacune en ce qui la concerne de manière collaborative et participative pour que l'ensemble des élans qui concernent chacune de ces parties soient pris en compte dans le régime d'exploitation et de bonne gouvernance de l'entreprise. Donc, ce dialogue social, il est obligé de satisfaire aux attentes locales, de même que pour promouvoir le travail décent dans les activités. Et il a également, et c'est très important, comme objet de parer aux flexions des prix de la production et de la demande de main d'oeuvre. J'attire tout simplement ici l'attention de l'audience sur un fait que quand on parle d'emploi, il y a ce qu'on appelle l'emploi direct, mais il y a surtout ce qu'on appelle l'emploi indirect issu du développement de ce qu'on appelle le contenu local, qu'on va voir plus tard avec des exemples concrets. Pour revenir un peu à notre sujet, le droit de l'homme, nous avons d'abord la traite des hommes. Et quand je parle de traite des hommes, je ne parle pas forcément de l'historique de l'humanité en matière d'esclavage. Je parle surtout des conditions de précarité de l'emploi en matière de traçabilité des contrats de travail, de conformité des conditions de travail, de motivation des employés, de leur implication, de leur responsabilisation. Donc tout cela peut, si vous voulez, s'inscrire facilement dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'esclavage moderne ou la traite des hommes. Si on abordait les principes de genre qui privilégient un peu la présence des femmes dans l'industrie extractive, nous devons rappeler qu'il y a lieu désormais d'impliquer les femmes dans la gouvernance des entreprises et de reconnaître également l'héritage culturel, surtout pour la Mauritanie, un pays comme la Mauritanie, qui charrie un peu dans son histoire des séquelles de mauvaises pratiques ou de manque d'implication de la femme. Il faudra donc rappeler toujours cet héritage pour justifier davantage l'implication des femmes dans la haute hiérarchie et dans la gouvernance des entreprises. Il y a également lieu de promouvoir les initiatives féminines, parce que la femme, surtout dans notre pays, n'a pas eu accès à l'éducation comme l'homme à des conditions opportunes. et donc il faut, en essayant de l'impliquer, lui donner la chance de se développer dans un domaine qui est assez accessible pour elle, celui des AGR, donc activité génératrice de revenus, et il faut surtout et qui s'inscrit toujours dans le cadre de la promotion des droits de l'homme. Je ne pense pas qu'en Mauritanie, par la force de la légalité ou de la loi qui s'oppose à ce travail des enfants et par la force de la structuration des entreprises impliquées dans les industries extractives, qu'il y ait véritablement un travail d'enfants, même si en filgrane, on trouve toujours par voie de copinage, de condescendance dans des recrutements complaisants cachotiers, quelques rares exemples. Pour revenir au travail forcé, je le relis directement à la traite des hommes parce que parfois nous trouvons des situations dans l'industrie extractive de précarité d'emploi où la personne se trouve obligée par sa pauvreté ou par sa situation économique d'accepter des conditions qui ne sont pas tout à fait normalisées, d'accepter des salaires qui ne sont pas tout à fait à la hauteur des salaires pratiqués et d'accepter surtout aussi des conditions de travail pénibles et contraignantes telles que les heures supplémentaires que l'on voit partout pratiquées et qui créent un stress et qui impiètent sur la santé des personnes et surtout la santé mentale etc. etc. Donc tout ce paysage de droit de l'homme est régi comme vous le constatez par la conformité légale, par l'éthique professionnelle, par l'adhésion aux principes applicables en la matière et surtout par les valeurs internationales que nous allons aborder à travers les valeurs adoptées et les principes adoptées par les Nations Unies par exemple. Pour venir aux objectifs de développement durable, donc les points clés de référence d'application des droits de l'homme, des principes de droit de l'homme, les Nations Unies ont développé 17 objectifs dénommés objectifs de développement durable, notamment l'éducation éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, l'accès à la santé, l'accès à une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, l'accès à l'eau salive et à l'assainissement, le recours aux énergies renouvelables, l'accès à des emplois décents, l'innovation et les infrastructures, les réductions des inégalités, les villes et communautés durables, la consommation responsable, la lutte contre le changement climatique, la protection de la faune et de la flore et de la flore aquatique, la protection de la faune et de la flore terrestre, la justice et la paix, les partenariats pour les objectifs mondiaux. donc ces objectifs de développement durable sont un peu constitués un peu la matrice référentielle et normative pour tout modèle de bonne gouvernance qui s'inscrit dans une logique de respect des droits de l'homme. Nous les avons résumé antérieurement en trois poles, donc personne, planète et profit et ici on les trouve de manière un peu plus étouffée qui nous permet avec beaucoup plus de visibilité de voir à quel niveau nous sommes en position de conformité et de respect des principes de droit de l'homme. Je vais donner un exemple ou certains exemples d'adhésion au concept ou à la démarche RSE-ESG. Je commence par la SLEM parce que qui parle de l'industrie extractive doit nécessairement commencer par la SLEM étant d'abord une entreprise nationale et étant ensuite aussi la doyenne des entreprises en la matière. Et donc la SLEM par exemple contribue selon son rapport de performance 2019 à 6% des recettes de l'État, à 6% des recettes de l'État à ne pas confondre au PIB. Et donc les ventes de la SLEM qui ont un apport sur les exportations du pays, les exportations du pays s'élèvent à 33% des exportations. Ça c'est des chiffres qui me paraissent quand même assez importants et qui méritent d'être partagés. ensuite dans les mêmes sillages la SLEM assure 6092 emplois dont 93% hommes et 7% femmes. en 2019 c'est les 63 nouvelles recrits c'est les 63 nouvelles recrits il y avait donc 17% de femmes et 83% de femmes. C'est une étape qui peut être améliorée mais c'est quand même une étape aussi qui selon le volume d'emplois assurés nous donne quand même un chiffre assez respectable de la présence féminine parmi les factifs de la SLEM. La SLEM dispose d'une politique qu'elle adopte et qu'elle publie qui repose sur quatre axes les employés l'environnement l'appui aux communautés et le développement national. En ce qui concerne les employés elle entend mettre en place des carrières stimulantes un avenir protégé une sécurité de travail renforcée. En ce qui concerne l'environnement elle projette une maîtrise des émissions atmosphériques une rationalisation de l'eau et de l'énergie une protection de la faune et de la flore et une gestion des déchets. En ce qui concerne l'appui aux communautés elle entend soutenir ou appuyer les riverains donc les communautés environnementales aider à l'accès aux services de base appuyer la culture au sport et aux institutions et en ce qui concerne le développement national premier contributeur économique un ancrage fort et une locomotive industrielle faisant référence naturellement à à leur train. tout cela sera un ancrage local assez visible assez notoire 33,8 millions de dollars d'achats locaux 210 fournisseurs africains 153 fournisseurs nationaux 69 fournisseurs à Nadi Bou 13 fournisseurs à Zouarat et 12 millions 12,6 millions à l'Uwe aux 38 sous-traitants nationaux créés pour les besoins de l'exploitation de la SLEM. La SLEM a adopté également comme vous le savez un processus de filialisation qui lui a permis à travers ses filiales de créer 1199 emplois supplémentaires et de générer un chiffre d'affaires global de 67 millions de dollars seulement en 2019. après la SLEM on a pris l'exemple de TASIAS qui elle aussi est la plus grande mine orifère industrielle en Mauritanie et qui est là depuis 2010 et qui dans son rapport de performance sociale Sustainability Report évoque avoir dépensé 46 millions de dollars d'appui à 38 formations sanitaires dans Louisville et qui a de manière globale assuré des prestations et un appui financier dans les secteurs d'éducation de la santé les AGR donc activités génératrices de revenu les secours d'urgence avec 16 millions de dollars en développement communautaire depuis 2010 cumulé et une clinique mobile pour les consultations et soins gratuits pour 16 localités environnantes. Si on regarde un peu les chiffres déjà émis par Tazias dans son rapport de performance sociale nous constatons une présence assez importante en matière d'investissement sociétal. D'abord nous avons 953 millions de dollars en redevances taxés et impôts 780 millions de dollars pour la première exploitation de 2021 467 millions de dollars en salaire brut 8710 emplois créés 2 milliards de dollars dépenses auprès d'entreprises implantées en Mauritanie qui est entre 2011 et 2020 105 millions de dollars de revenus générés grâce aux emplois directs à Mauritanie 14,5 millions de dollars en dehors des investissements communautaires 2011-2020 et 605 millions de dollars de rendement généré. Nous avons choisi comme exemple dans l'industrie des édorocarbures l'exemple de Shell c'est un exemple qui n'étant pas chiffré relève quand même un certain engagement établi pour la cause de respect des droits de l'homme Shell par exemple adopte un principe central dans son système de managériel et de bonne gouvernance qui prend la forme d'une déclaration exécutoire pour ses employés ses parties prénantes ses stakeholders et donc ses actionnaires et toute personne physique ou morale qui s'implique de près ou de loin dans ses affaires et ils disent qu'ils s'opposent à toute forme d'esclavage moderne qui convienne qui contrevienne à notre engagement de respecter la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies ainsi que les principes et droits fondamentaux du travail adoptés par la déclaration de l'OIT qui est donc l'organisation internationale du travail un autre exemple élégant de la démarche droit de l'homme surtout dans le volet de la promotion des gens qui m'a personnellement étonné et c'est celui de Cosmos Cosmos qui aujourd'hui emploie à part égale 50% 50% des hommes et des femmes aussi bien au niveau de la Mauritanie qu'au niveau du Sénégal c'est un exemple qui m'étonne parce que si les autres pays par exemple les États-Unis ils ont 63% ils ont 63% d'hommes 37% de femmes en Guinée 60% de femmes 33% d'hommes et donc exclusivement en Mauritanie et au Sénégal il y a cette balance qui est étonnante intéressante et assez entraînante et qui doit servir de bon exemple pour toute entreprise qui souhaiterait véritablement s'inscrire dans le concret dans une logique de respect des droits de l'homme si l'on prenait l'exemple de BP c'est une autre paire de manches BP par exemple emploie dans le monde 65 900 employés elle apporte des dividendes de 4,3 milliards de dollars pour ses pour ses investeurs pour ses actionnaires ce qui dénote une performance à un portefeuille extrêmement excellent en termes de résultats bilanciels et donc 12 millions de dollars pour ses pour ses clients 51 millions de dollars dans le volet sociétal 55,4 millions donc milliards de dollars pour la réglementation les relations gouvernementales de Sarah et donc de revenu bon de revenu de l'état si vous voulez et 51 milliards de dollars dans la chaîne des approvisionnements et des achats ce qui est notoire naturellement comme vous le savez BP et Cosmos viennent de d'avoir un consortium avec le gouvernement mauritanien pour le développement du GTA donc le grand outil Ahméion je pense que tous les regards et tous les espoirs sont fondés sur BP et je peux tout simplement sans jugement ni appréciation personnelle dire que je suis personnellement conforté que par rapport à la performance et l'image déjà établi des BP l'incidence sociétale économique sera notoirement visible aussitôt que l'exploitation soit entamée vous savez que dans tout dans tout projet dans toute programmation il y a ce qu'on appelle les cadres conceptuels et sans m'y mettre beaucoup ce cadre conceptuel doit partir à partir d'une finalité qui est la raison d'être de l'entreprise donc son objet à des objectifs spécifiques qui prenant une forme de résultat de productivité et de performance passe par un ensemble d'interventions conceptuelles et programmatiques notamment des hypothèses qui sont développées sur la base d'indicateurs de performance et de réalisation et là par rapport à notre sujet nous avons des normes et des principes qui sont partagés qui sont partagés dans le spectre des droits de l'homme nous avons d'abord les caractéristiques du droit qui doit être donc déterminé avec beaucoup de précision parce qu'il servirait le référentiel normatif de notre intervention nous avons les indicateurs structurels c'est là où je disais qu'il doit y avoir des indicateurs de performance et nous avons des indicateurs de processus et c'est là où j'ai parlé du besoin pour avoir des indicateurs de réalisation et nous avons également des indicateurs de résultat alors ces indicateurs ils doivent reposer essentiellement sur la non-discrimination et sur l'égalité parce qu'on parle de droit de l'homme et ils doivent reposer également sur la participation sur la responsabilité et l'obligation traditionnelle et sur les voies de repos effectifs il est intéressant que le système des Nations Unies a adopté un générique des indicateurs applicables aux droits de l'homme qu'ils appellent « rights » donc « droit » en français mais qui représente pour chacun des éléments un sens donc « R » qui est « R » robuste les indicateurs doivent être pertinents et fiables « I » indépendants les indicateurs doivent être suffisamment clairs dans leur méthode de collecte des données et impartis donc bien surveillés G pour globaux ça veut dire qu'ils doivent être universellement significatifs mais prétend également à des contextualisations et à des ventilations en fonction des moyens d'exclination proscrits et ils doivent être axés sur les normes relatives aux droits humains donc inscrits dans le cadre de motifs des droits ils doivent être transparents surtout transparents dans leurs méthodes et temporellement définies et simple ça me rappelle un peu le principe qu'ils ont développé également pour les objectifs qu'ils doivent être smarts ou malins spécifiques measurable achievable reasonable and time bounding donc si on devait évaluer les droits de l'homme nous avons quatre possibilités nous avons l'horizon temporel ça veut dire que pour une période de référence de six mois en an trois mois nous allons prendre cette période comme échantillon et donc la prendre comme référence pour l'évaluation nous pouvons également adopter le deuxième le deuxième schéma de perspective de la moyenne ça veut dire quelle est la moyenne de temps par rapport à temps comme référentiel par rapport par exemple à un échantillon national nous pouvons également prendre la méthode de perspective de la privation qui est privée de quoi par rapport à quoi par exemple quel est le sexe le plus privilégié en Mauritanie quelle est la quantité de revenus gagné sur cette affaire quelles sont les régions les mieux privilégiées et les autres les moins privilégiées etc. et nous pouvons également prendre simplement ce qui est classique la perspective des inégalités les femmes sont-elles suffisamment impliquées dans la gouvernance des entreprises etc. On ne peut pas parler du droit de l'homme sans application à la chaîne des approvisionnements parce que la chaîne d'approvisionnement n'est pas seulement les contrats n'est pas simplement les achats mais la chaîne d'approvisionnement comporte tout le processus d'acquisition des biens et services y compris parfois même l'emploi et donc là je voulais tout simplement rappeler les sept axes des mérites des mérites de l'approvisionnement local dans le cadre de la promotion du contenu local notamment l'approvisionnement de proximité en achetant en Mauritanie par exemple vous évitez l'importation et tout ce qui s'ensuit vous réduisez vos charges vous faites une promotion du contenu local et vous donnez une valeur ajoutée et en sens d'appropriation de votre exploitation par les locaux vous développez les compétences locales et vous contribuez à la croissance économique locale vous renforcez les capacités nationales et vous faites un transfert de savoir-faire mais surtout vous étoffez la possibilité et respecte d'emplois nationaux donc il y a certainement des enjeux et des contraintes qui reprennent un peu les pôles que nous avons évoqués par le passé et qui concernent en matière de partage de dialogue de transparence influence mutuelle communication projet commun partenariat soutien aide qui affecte les clients les sociétés les collectivités les collaborateurs l'environnement les fournisseurs les actionnaires organismes locaux je vous remercie de votre attention très bien merci beaucoup merci beaucoup Mohamed Mahmoud pour cette présentation bien éclairante sur les enjeux des droits de l'homme dans les industries extractives on parle beaucoup du pétrole du gaz nous sommes en pleine crise énergétique avec ce qui se passe en Ukraine et ce sont souvent des entreprises extrêmement importantes des entreprises de taille mondiale et il y a une question qui est venue dans la chatbox c'est des entreprises travaillant dans les industries extractives mettent en place des activités de RSE et de ESG comme tu l'as précisé mais souvent selon cet interlocuteur ce sont des ONG qui exécutent les actions de RSE et de ESG pour ces entreprises est-ce qu'il serait possible que des PME mauritaniennes interviennent sur des sujets de RSE et de ESG la question est tout à fait pertinente d'abord il faut savoir une chose que les entreprises sont là pour faire les affaires elles ne sont pas là pour faire les RSE et que la dimension RSE intervient pour conforter un peu leur image de transparence leur image d'intégration de bonne citoyenneté et donc par la force de cette image elle doit quelque part contribuer au bien-être des citoyens mauritanais et donc dans ce cadre pour qu'ils se pour qu'ils se consacrent à leur objet qui est l'objet technico-financier et commercial moi je pense qu'il serait assez louable qu'ils qu'ils sous-traitent l'activité de développement local surtout le développement communautaire à des ONG parce que ils sont en train de partager la richesse et de créer des opportunités pour ces ONG et ils sont surtout en train de les former également et ils sont surtout également en train de jouer en politique et la transparence parce qu'en sous-traitant un prestataire pour agir de manière participative et de proximité avec une communauté serait beaucoup mieux que des techniciens qui ne sont pas rompus aux techniques de développement s'en occupent donc moi je pense que c'est plutôt un signe de bonne foi de bonne volonté et de bonne pratique de développer les ONG locales et leur donner la chance d'exécuter des programmes avec une vision soutenue et surtout également d'acquérir une expérience et acquérir également des fonds qui leur permettent de se déployer par eux-mêmes dans ce qu'ils ont créé pour faire qui est le développement local Alors je suis en train de lire le chat en parallèle et en fait c'est un sujet qui est tellement passionnant que ça génère des émotions et des questions qui sont quand même sensibles par exemple il y a un interlocuteur qui dit qu'à quel moment disons-nous qu'une compagnie respecte les droits de l'homme comment apprécier le travail et le comportement de la SNIM de TASIA si vous avez des sous-traitants existe-t-il un vide juridique dans la réglementation nationale en quoi le local content pourrait répondre à cette problématique comment est-ce que cela pourrait s'appliquer pour les majeurs dans le secteur des hydrocarbures avant que je te laisse répondre à cette question extrêmement sensible je vais quand même redresser un peu le débat le sujet ce n'est pas le contenu local le sujet ce n'est pas qui fait quoi le sujet c'est les droits de l'homme et comment on applique les droits de l'homme dans la chaîne de valeur donc ce que je ce que je lis c'est qu'il y a beaucoup de réactions épidermiques parce qu'il y a des sujets qui doivent être abordés mais ce n'est pas le lieu d'aborder ces sujets-là donc je tenais simplement à faire cette précision mon dossier a précisé en quoi les sociétés mauritaniennes pourraient intervenir les sociétés mauritaniennes ont un devoir d'être de monter en compétences en standards et en qualité de livrable les ONG étrangères ne sont pas là pour être pour faire moins de mauritaniens c'est pour faire plus de mauritaniens avec les mauritaniens donc je vous demanderai simplement de garder en tête cette perspective-là et le fait d'être confronté à des compétences à des standards à des à des à des exigences extérieures nous permet nous-mêmes de monter en compétences et en gamme donc ça c'était le point que je voulais mettre je te laisse répondre à la question sensible et mais ce n'est pas forcément le lieu des droits de l'homme parce qu'on est dans un pays où il y a des sujets importants qui doivent être traités avec beaucoup de doigté et qui doivent aussi prendre le temps d'être gérés de manière inclusive Merci Bokar je ne vois pas beaucoup la sensibilité de la question mais je voudrais tout simplement pour la bonne bouche préciser que les sociétés qui interviennent dans le domaine de l'industrie extractive sont des sociétés qui existaient bien avant la Mauritanie et qui ont déjà dans leur valise un arsenal juridique et un dispositif normatif qui relève de leur existence avant même la Mauritanie et qui fait un peu le référentiel générique de leur intervention et ce dispositif repose essentiellement sur les thématiques pouvant leur garantir l'intégration là où elles sont il faut aussi reconnaître et ça c'est très important que ça c'est des sociétés à vocation commerciale et qu'elles sont là pour faire des résultats des résultats financiers et si ces résultats financiers ne sont pas garantis on ne doit pas parler d'autre chose et que l'intervention sociétale dans sa dimension un peu d'appui ou dans sa dimension communautaire ou sociétale elle intervient pour conforter ces sociétés dans leur exploitation et dans leurs affaires en Mauritanie et donc nous avons abordé que ces sociétés étant indépendantes elles sont régées par la loi de Télémane personne n'est au-dessus de la loi comme vous le savez et la loi Mauritanienne dans son contour global elle est suffisamment également préparée pour donc contenir tous les aléas possibles et imaginaires de l'impact négatif d'une entreprise de manière multidimensionnelle que ce soit au niveau de la société que ce soit au niveau de la sécurité ou que ce soit au niveau de l'environnement ou même de la performance économique c'est pourquoi j'ai rappelé qu'il y a toujours un cadre juridique global sous forme des lois Mauritaniennes donc le code de Minier le code de Zura-Crabir le code de l'environnement etc. qui est applicable à tout le monde et qu'en plus il y a des conventions particulières spécifiques qui de manière dérogatoire et complémentaire régissent les particularités de l'un ou l'autre des domaines d'intervention donc moi je pense qu'en termes de dispositif de référentiel on est suffisamment couvert pour avoir quelles sont les règles adaptées et quelles sont les règles applicables maintenant suivant la nature de l'exploitation et la nature de l'entreprise et suivant également l'élan qu'elle a par rapport à cette préparation du terrain les entreprises ont chacune des partenaires civils dans le cadre de la société civile dans le cadre de leurs relations publiques elles ont chacun leur propre département spécialisé qui régissent cela et il est dans leur intérêt simplement pour la pérennité de leur existence et le succès de leurs objectifs de s'inscrire dans une logique participative fidélisante des communautés environnantes et de leur milieu alors je vais rebondir dessus la participation la contribution j'ai commencé tout à l'heure en introduction en vous donnant l'exemple qui est dans la presse extrêmement récente ça fait moins d'une semaine d'une société internationale qui s'est fait redresser de 1,5 milliard de dollars 1,5 milliard de dollars un grand nombre de sociétés suite à la guerre en Ukraine ont dû quitter l'Ukraine ont dû quitter plutôt la Russie en mettant une croix sur plusieurs dizaines de milliards de dollars une grande société a été accusée de contribuer indirectement à la guerre au travers de raffineries d'essence donc c'est pour vous dire que les enjeux sont majeurs on est au coeur de ce qui se passe donc on peut le regarder de notre petite loupe mauritanienne on peut aussi voir la grande perspective ici vous parliez vous parliez aussi de répondre à cette problématique mais je ne sais pas de maîtriser ces enjeux là et de veiller à ce que c'est une chaîne en fait à ce que les entreprises mohétaniennes respectent un certain nombre de principes édictés par la loi comme ça a été précisé mais de manière volontaire et de l'appliquer de manière rigoureuse pourquoi ? parce que si vous respectez les employés vous leur donnez des contrats vous les payez en temps et en heure vous payez vos impôts vous pouvez ensuite aller à la banque et maximiser votre potentiel de financement et donc vous développer je vous renvoie à un document fait par le Boston Consulting Group qui s'appelle Total Societal Impact ce qui explique ce qu'ils disent ce qu'ils écrivent noir sur blanc c'est combien le social a un impact sur la rentabilité économique des entreprises donc c'est de bonnes c'est de bonnes gestions j'allais même dire c'est une gestion patrimoniale de bons pères de famille de respecter ses employés de respecter la loi d'avoir une conduite responsable d'autant plus qu'on parle de réchauffement climatique et que le monde a faim de cobalt d'uranium de gaz d'énergie d'or toutes ces choses sont des matières extractives qui sont exploitées dans les pays africains donc le respect des lois africaines qui sont calquées sur les meilleures pratiques en vigueur passe aussi par le respect des entreprises étrangères qui investissent mais aussi et j'insiste dessus sur le respect des entreprises locales qui doivent montrer que cela marche avant de finir avec ta permission je voulais tout simplement préciser qu'il y a des préalables il y a des préalables pour nous mauritaniens et pour le contenu local en général en Afrique de pouvoir participer activement à l'industrie extractive dans sa dimension un peu structurée en termes d'emploi par exemple il faudrait bien savoir saisir les enjeux sécuritaires les enjeux linguistiques dans ces entreprises internationales quelqu'un qui est ingénieur de formation qui n'a jamais travaillé qui n'a aucune notion HSE par exemple qui ne connaît pas qu'il y a des produits chimiques devant lui qui ne connaît pas qu'il y a un travail de reteur devant lui qui n'a pas les certifications pour travailler dans des milieux confinés manipuler les produits chimiques qui ne sait pas que dans une mine il y a devant lui la cirrice ou l'amiante qu'il doit savoir éviter n'est pas éligible à une fonction à une fonction dirigeante dans ces entreprises quelqu'un qui n'a pas la capacité rédactionnelle communicationnelle qui lui permet aisément et tranquillement de communiquer avec les directoires qui est après de menance anglo-saxonne il n'est pas éligible il n'est pas éligible à une fonction de direction concomitamment ou alternativement pour ceux qui font les affaires quelqu'un qui n'est pas en règle avec le fisc quelqu'un qui n'est pas en règle avec la CNSS quelqu'un qui n'a pas de traces quelqu'un qui n'a pas d'adresse physique qui joue au cartable donc il n'existe pas une société écran quelqu'un qui ne peut pas faire preuve d'éthique de bonne gouvernance en tenant une comptabilité sereine traçable et conforme quelqu'un qui traîne des ardoises dans les banques et donc qui n'a pas une capacité de financement confortante donc il faut bien savoir que ça c'est des entreprises qui sont très exigeantes très exigeantes par leur vocation par leur démarche opérationnelle par leur stratégie politique interne et qui n'ont pas le temps de nous attendre pour que nous grandissions et pour que nous soyons conformes donc il faut d'abord savoir un peu le régime opératoire de ces entreprises dans ces conditions générales il faut pouvoir y répondre pour pouvoir véritablement s'impliquer donc il ne suffit pas tout simplement de lever haut la main le drapeau de la préférence nationale ou de la promotion du contenu national il y a un travail préparatoire que nous aussi mauritanien nous devons nous devons nous devons faire nous devons réaliser pour qu'on soit éligible par rapport aux normes internationalement admises en la matière et pour qu'en intégrant ces milieux nous faisons partie de ces milieux nous pouvons se l'approprier et nous pouvons en prendre notre part personne n'a quelque chose à nous donner parce qu'il y a des conditions et ces conditions nous demandent un effort et cet effort je ne pense pas par mon expérience personnelle que ni au niveau de la main d'oeuvre oisive qui cherche à l'intégrer ni par le niveau de la prestation de services des entreprises qui cherchent à l'intégrer que nous sommes tout à fait énormes ça ne veut pas dire que nous devons en être privés mais simplement il y a un besoin pour nous de s'adapter et de rehausser un peu notre niveau pour qu'on soit simplement éligible et je pense que les entreprises viennent déjà avec leur sac rempli de la priorité nationale avec des instructions du corporel et il est dans leur intérêt de donner la priorité aux nationaux pour que ces nationaux soient conformes à leur mode opératoire et à leurs conditions d'exploitation alors je te remercie c'est l'objectif d'Invest in Africa c'est pour ça que nous sommes en Mauritanie c'est pour ça que nous sommes au Sénégal c'est pour ça que nous sommes au Kenya c'est pour ça que nous sommes au Ghana l'objectif c'est de faire prospérer les économies africaines donc c'est de contribuer à trois piliers l'accès aux compétences comment on peut aider les Mauritaniens à monter en compétences l'accès au marché ce que nous venons de faire comprendre quelles sont les exigences du marché quelles sont les opportunités de marché et enfin l'accès au financement on sait de quelles compétences on a besoin on sait de quelles opportunités vont arriver et on sait donc comment on va arriver à le financer et de quoi nous avons besoin donc merci encore une fois Mohamed Mahmoud pour cette présentation enrichissante sur le forum il y a eu beaucoup de réactions positives désolé si nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions ça tombe bien on va mettre un peu de suspense on va pouvoir organiser d'autres séances comme ça merci à tous vous êtes nombreux vous êtes plus de 80 vous êtes connectés merci beaucoup de votre confiance et nous allons partager avec vous cette présentation et la vidéo qui sera disponible sur le site internet www.appmauritania.com ainsi que la présentation brillante de Mohamed Mahmoud merci à tous bonne journée à vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt merci beaucoup à tous merci merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501